parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de dire ah le président Laurent Boboui n'a rien fait je vais vous rappeler, on vous rappelle tous ces éléments pour que vous puissiez les comprendre alors les médecins non recrutés, les docteurs pas, pardon les docteurs non recrutés, bon ça vraiment j'ai écouté le premier ministre il dit les docteurs n'ont qu'à s'orienter ailleurs bon ailleurs là c'est où ils n'ont qu'à s'orienter ailleurs là c'est où quelle est la direction que vous leur avez donnée pour qu'ils s'orientent là-bas s'il vous plaît un doctorat c'est le diplôme c'est moins un diplôme d'enseignement qu'un diplôme de recherche c'est-à-dire quand on dit on agrée quelqu'un à faire un doctorat c'est parce que dans ce domaine bien précis on estime que ces recherches peuvent apporter quelque chose de nouveau donc les docteurs sont formés en fonction des besoins scientifiques des besoins de recherche il ne peut pas avoir des découchements entre les docteurs formés et l'existence des besoins de recherche au point on est bon c'est devenu comme c'est bon un bts bon allez vous débrouillez quelque part non un doctorat c'est à dire vous avez fini les études universitaires et il ya un domaine pour lequel l'état estime qu'il ya des besoins de richesse pour comprendre un certain de choses et on dit vous allez vous inscrire pour faire une tête du doctorat on ne peut pas dire il finisse et on leur dit non il n'y a pas de place pour vous allez vous chercher ailleurs mais nous avons trouvé ce discours condescendant qu'il est blessant pour ces personnes là surtout que contre moi c'est qu'ils disent les besoins sont énormes l'on estime à plus de 6000 le déficit des professeurs l'université c'est la réalité en pensant à l'université fort moins un doctorat et vous avez trois millions d'euros à l'idée vous cherchez ailleurs mais pendant ces temps ils disent on construit des universités ailleurs mais ces universités que vous construisez là qui va aller enseigner là bas qui va aller enseigner là bas voyez vous la politique c'est vraiment on décide d'y aller volontairement parce qu'on va être au service des autres quand le président le problème des médecins s'est posé quand on avait en 2007-2006 j'avais des médecins 2002-2006 c'est ça on cherche des médecins dans l'autre dans nos villes on n'en trouve pas et il ya des gens qu'on a formé on est pour venir rentrer à la fonction de l'inocat de s'assoir pour faire pour composer ils composent en quoi un médecin noir où ils composent en quoi je suis en décision de la médecine le président a pris un livre et il a embauché tous les dix mille médecins qui sont rentrés dans l'administration pour servir la santé parce que le besoin c'est là au niveau africain des pays comme le maroc le cameroun la tunisie qui ont eu les mêmes problèmes un mois dont le gouvernement dit on ne peut pas continuer comme ça il faut qu'on en garde tous les raisons prépare un décret pour envoyer tous les docteurs chômeurs pour les intégrer dans l'administration ici vous savez pourquoi il peut pas le faire on va vous expliquer c'est très simple depuis 2011 nos administrations sont truffées de supplétifs de la rébellion parce que le problème c'est payé aussi c'est que on a peur de dire la vérité et on pense qu'on peut s'entretir sans dire la vérité nous on ne parle c'est pourquoi ils nous mettent en prison mais on ne met en prison mais nous on parle tous les supplétifs de l'administration de la rébellion qui était à Boakia pour vous et ainsi de suite ouvrent les militaires on les a pris et on l'a déversé dans l'administration vous arrivez dans une administration et d'ailleurs j'ai vu des documents sont là on vous donnera une bonne partie de la douane des corps de la douane à billets c'est les anciens rébelles qui ont été formés à elle soit et d'ailleurs l'actuel directeur de cabinet du président qui était un château de ddr il a animé ça existe sur le site en compte que vous allez le voir oui il remercie le ministère des finances et le ministère du budget d'avoir accepté de les prendre dans notre administrateur de l'administration fiscale qui est l'administration d'élite aujourd'hui le pourcentage des techniciens purs de la fiscalité le taux où il y a plus de personnes qui ne sont pas formées à la fiscalité que les fiscalistes tous viennent de ce canal ça existe sur le site on a le rapport sur le site d'administration des impôts de 2016 vous rentrez vous n'était même pas vous de trouver donc quand on a fini de remplir l'administration avec des personnes dont la compétence n'est pas nécessaire dont le profil ne correspond pas du tout à ce qu'on fait mais on est obligé d'abandonner les meilleurs des ordres pour maintenir la masse salariale on est obligé d'abandonner une bonne partie voilà la réalité le copinage le militantisme le tabouret voilà le problème la cote d'y voir aujourd'hui donc quand on a vu ça on peut pas se taire là dessus un doctorat c'est cinq ans c'est à finir la maîtrise le master 2 et tu te tapes encore trois ans les recherches et on vient et se dit non non monsieur il n'y a pas de place pour aller vous débrouiller mais ce qui peut se débrouiller là où vous les mettez ailleurs ce n'est pas juste parce que ce sont les frustrations qui causent les déflagrations sociales c'est pas juste nous pensons qu'il est possible de faire une analyse une étude de l'effectif de la fonction publique de voir quels sont ceux qui sont utiles ailleurs et faire une sorte de combinaison de sorte à pouvoir caser des trois milles qui ne sont pas nous le caméron qui était 4000 ils ont pris en tunisie des têtes 5000 ils ont pris au maroc un peu partout c'est pas juste c'est pas juste c'est pas d'autant plus juste que même dans le système aujourd'hui il y avait un peu quelque chose et ça c'est important pour que vous sachiez les incohérences de notre système chaque jour il dit qu'ils construisent des nouvelles universités mais pourtant chaque année le nombre d'étudiants qu'on envoie à l'université diminue au profit de ceux qui sont d'électricité privée en 2020 ils avaient envoyé 20 000 et fraternité matin on avait fait comme si c'était extraordinaire en 2021 ils envoient 19 000 donc plus ils construisent des 10 construits d'université plus ou moins ils envoient des étudiants dans les universités c'est quoi d'où soit cette cohérence là pourquoi cette incohérence mais pourquoi parce que ce n'est pas peur parce qu'il y a une mafia qui sévit au niveau du système scolaire il ya cette année 80 mille quatre à peu près 90 mille admis au bac seuls 19 mille sont dans les universités publiques 78 mille se trouve dans les universités privées dans les écoles privées subventionnées à hauteur de 300 500 mille fois au minimum par étudiant 400 000 par étudiant ça fait en moyenne par un taux de 30 milliards seulement pour une année parce que chaque année on paye c'est quand même suffisant pour construire des universités on rappelle qu'au des élèves des étudiants dans les études privées mais ici c'est le business parce qu'il n'y a aucune raison que des étudiants soit plus de 70% des étudiants se retrouve dans les études privées et qu'il est à payer ça c'est du business ce n'est pas de l'éducation nationale ça ce n'est pas de la formation et mieux ils déversent cet argent là bas il ya aucun contrôle d'effet là dessus combien les salaires quels sont les anciens qui enseignent là bas quel est le niveau qu'ils ont combien ils sont payés personne ne regarde on donne l'argent là bas mais quand vous donnez l'argent à dans les dîners publics à une structure privée vous avez le devoir de contrôler ce qu'il y en a fait au moins que ces docteurs a envoyé dans cette structure pour qu'ils enseignent et vous les payez qu'on est s'effondreraient au lieu de les abandonner comme ça parce que c'est quand même 30 milliards par an par promotion qu'on paye dans cette structure privée pourquoi on fait ça pourquoi dans ce pays tous ces monnaies et qu'il n'y a plus de valeur donc pour nous le gouvernement a demandé aux docteurs de change de regard de mentalité c'est nous qui demande au gouvernement nous des changements de mentalité alors le dernier point bon on va aller rapidement c'est 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 c'est